Musique 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 Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes, nous recevons pour vous Princesse Bétho. Elle a fait parler d'elle lors du concours Madjabou avec une histoire teintée d'une tragédie qu'elle avait connue pendant cette période. Alors aujourd'hui, elle va ouvrir son cœur et nous parler de cette expérience. Je vais devoir la laisser parler et vous, je vous invite à l'écouter bien sûr. Madame, Messieurs, bienvenue à vous. Bienvenue également à vous, madame. Merci beaucoup, madame. Vous allez bien, princesse ? Je vais très, très bien. Après Madjabou, il n'y a plus de pression ? La pression a baissé ? Un peu, oui. Un peu, parce que vous êtes dans d'autres projets. Oui, on a d'autres projets, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de pression. Quand nous étions dans la compétition, il n'y avait pas de sommeil et on travaillait à tout moment comme des malades. Alors là, ça va. Ça va. Et quelle est votre histoire avec Madjabou ? Comment vous vous êtes retrouvée dans la compétition d'abord ? Eh bien, avec Madjabou, c'est une très belle histoire. C'est mon pasteur qui m'a intéressée. OK. À l'église ? Il m'a appelée. Il était ici à Kinshasa. Il a appris que Madjabou venait en Bojima. Alors, il m'a appelée pour me dire que non, princesse Madjabou va venir là-bas. Est-ce que tu es intéressée ? J'ai dit oui, papa, je vais participer. Alors, je suis arrivée à les jours des auditions. C'était vers 8 heures. En tout cas, je suis restée dehors. Il y avait beaucoup de gens. Et c'était déjà vers 17 heures, des 8 heures à 17 heures. Alors, on m'a dit, ton nom n'est pas enregistré, tu dois rentrer à la maison. J'ai dit, oh non, je ne peux pas quand même rentrer à la maison. Je suis restée là, calme. Et puis, j'ai appliqué la timidité. Alors, je suis restée là. Et il a eu quand même pitié de moi. Il m'a dit, donne-moi ton numéro. Bien que tu n'étais pas enregistrée, mais... Et puis, je t'ai dit de partir, tu es quand même là. Alors, ne me déçois pas. Depuis qu'ils avaient commencé, il n'y avait pas... Il y avait des oranges et tout. Il n'y avait pas de verre ? Pas encore. Et j'ai trouvé quand même grâce. Dieu m'a fait grâce d'avoir un verre directement. Et puis, je suis rentrée à la maison. Et tu étais parmi les dernières personnes à passer, apparemment. Oui, j'étais presque là. J'étais avant-dernière personne. Avant la dernière personne. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Oui. Vous chantez depuis quand ? Je chante depuis que je suis toute petite. Voilà. J'ai chanté... J'ai commencé vraiment à chanter. Vous chantez la chorale ? Non. Ou dans un groupe ? Qu'est-ce que vous faites vous-même ? Vous-même, vous êtes... Que le groupe, comme on dit. Eh oui, oui. J'ai un groupe. Et bien, avant, j'ai commencé d'abord parce que je suis née dans une famille où on chante, ma mère chante, mon papa aussi chante. Ah, c'est une grâce. Oui. Il chante à l'église. Oui. Mon papa, c'est un pasteur et ma maman, elle chante toujours. Alors, ma maman avait une chorale. Et puis, j'étais aussi là. J'étais... Toute petite. Tu chantais déjà. J'ai chanté déjà avec ma maman. J'étais au milieu des mamans et tout. Et voilà. Donc, j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Et puis, j'ai vraiment amélioré professionnellement. J'ai commencé... J'ai eu mon groupe à l'âge de 10 ans. Déjà ? Oui. Ah, mais ce n'était pas tôt. C'était avec des grands ou des enfants ? D'abord, j'ai commencé avec les enfants. Oui. Pas des enfants quand même. J'étais aussi enfant. J'étais aussi enfant. Mais j'ai chanté quand même avec... Nous, j'étais encore enfant de tous. Là, je ne chante plus encore avec des enfants. J'ai mon groupe. Tu as grandi, évidemment. Quoi de plus normal ? Oui, voyons. J'ai mon groupe de 10 personnes. Ok. Oui. À Mboujimaï, toujours. Et maintenant que tu es ici, comment ça se passe ? Bon, j'ai d'abord tout arrêté pour continuer d'abord avec ma diabeau. Ok. Dans cette aventure, tu as connu une expérience assez difficile. C'est que tu as eu un coup de couteau, c'est ça ? Eh oui. Oui, oui. Comment ça s'était passé ? C'était vraiment difficile et c'est un peu difficile à relater parce que... Mais beaucoup de gens ont envie de savoir parce qu'après, on a vu les images. On ne savait pas comment ça s'était passé. On vous a vu. Vous êtes revenus dans la compétition en forme. Un miracle s'est passé pendant ce temps. Comment princesse Bétois gérait tout ça ? C'est quand même une grande question que l'on se pose. Ok. Pour commencer, je voudrais d'abord dire quelque chose. C'est que dans la marche avec le Seigneur, nous avons droit à trois choses. Première des choses, nous avons droit aux persécutions sentibles et la vie éternelle. Donc, la persécution est normale. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient peut-être qu'il y avait une relation amoureuse entre moi et la personne. Oui, justement, quelqu'un ne peut pas venir. C'est un jeune en plus de ton âge, c'est ça, de ta classe. Oui. Il ne peut pas venir comme ça, quelqu'un que tu connais en plus, surgir et te faire du mal. C'était une question amoureuse peut-être, sentimentale. On appelle ça des crimes passionnels en fait. En tout cas, c'est normal que les gens puissent penser cela. Mais en réalité, ce n'est pas… Ce n'est pas ça. Ce n'était pas une relation amoureuse, c'est un collègue des classes. Oui, un collègue. Et quand c'est arrivé, je ne m'attendais pas à ça. Après les examens, il n'y avait rien. On parlait, on causait. Oui, parce qu'il faut rappeler que vous avez arrêté la compétition à un certain moment pour aller présenter votre épreuve d'examen d'État. Oui, je suis venue ici à Kinshasa. J'ai fait les auditions, la bataille des verts et puis je suis passée au Malaïka House. Alors, Madiabou nous a fait une faveur de rentrer, faire les examens et puis nous ramener ici. Ok. Et puis quand je suis rentrée là-bas, tout était normal. Tout était normal, j'étais rentrée juste pour mes examens et puis rentrée ici à Kinshasa. Et voilà, j'ai commencé, on a commencé les examens, premier jour, deuxième jour et le quatrième jour, en fait, je ne me sentais pas bien. J'ai dit, je n'ai pas envie d'aller aujourd'hui et mon papa me dit… Mais c'était le dernier jour, comment tu pouvais ne pas… C'était un peu étrange. Un pressentiment, oui. Un pressentiment. Et puis je me suis réveillée un peu tardivement et puis j'avais des migraines. Je ne me sentais pas du tout bien. Et puis je suis arrivée en retard et on m'a dit, pourquoi je suis arrivée en retard ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce qu'on peut venir faire des examens, etc. ? J'ai demandé et puis on m'a laissée entrer. Alors, la personne en question était juste à mes côtés. Pendant l'examen ? Il était derrière moi et puis il est venu là où j'étais pendant les examens, les derniers jours. Et puis il a commencé, après ça, après la sixième, tu vas faire quoi ? Et puis j'ai dit, je vais faire ce que Dieu va me mettre au cœur. Parce que je peux faire quelque chose qui ne sera pas, qui sera peut-être contre la volonté de Dieu. Puis il a dit, dis-moi non, à part ça, je sais que tu es chrétienne et tout. Et ça, on l'essayait. Et qu'est-ce que toi, tu veux faire ? Ça, ce n'était pas déjà de l'orgueil de l'artiste, de la star qui te prenait déjà la tête. Tu aurais dû lui dire, je vais faire la médecine, je vais faire le droit, je vais faire... Là, tu répondais en star, princesse. Non, pas vraiment. Ou tu ne voulais pas partager avec lui tes ambitions ? En tout cas, non. Je ne voulais pas partager avec lui. Alors que c'est une personne, mon collègue, on pouvait parler, mais il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire. Et voilà. OK. Je ne voulais pas, en tout cas, je ne voulais pas partager avec lui. C'est comme ça que tu lui as donné cette réponse-là. J'ai donné cette réponse et puis... Il a commencé à me poser un peu trop de questions. J'ai dit, est-ce qu'on peut travailler les examens ? Et après, on a travaillé les examens et puis il n'y avait rien. Quand nous sommes sortis, on a commencé à prendre des photos avec lui-même là. On a commencé à prendre des photos, sa petite sœur. En tout cas, moi, je ne m'attendais pas à quelque chose de ce genre, en fait. Parce que la façon dont nous étions ces jours-là, nous étions tellement heureux qu'on a fini. De finir, oui. De finir, oui. Et c'était vraiment difficile. C'est l'aboutissement d'un long parcours. C'était vraiment difficile et on a fini. Et puis... Ça s'est passé dehors. Oui, dehors. Juste devant... L'école. L'école. Alors, il était juste à mes côtés. On parlait, il y avait beaucoup de gens. Alors, du coup, il a sorti le couteau. Moi, je ne savais pas. Je n'avais même pas vu. Aucune idée. Alors, il a fait ce qu'il pouvait faire. C'était déjà bien prémédité. Il avait son taximan qui l'attendait. Et puis, du coup, quand il a fait ça, moi, je pensais peut-être qu'il m'a juflé. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi tu me jifles ? Et puis, c'est une fille qui crie, oh, il y a du son. Et moi aussi, en touchant, j'ai vu les sangs. En fait, il vous a fait passer le couteau sur le visage ? Oui, sur le visage, oui. Oh là là. Sur le visage et quelque part ici. Ah bon ? Il voulait te tuer alors ? Oui, mais quand même, il a échoué. Oui. Il a échoué. Et j'ai paniqué. Là aussi, vous étiez blessée ? Oui. Oui. On avait fait l'ablation. C'était... L'ablation ? Oui. De quoi ? Ben, on avait... Ah, on a suturé. On a suturé et puis on a fait l'ablation. C'était... L'ablation, c'est couper les seins ? Non. C'est enlever les fils. Ah, ok, d'accord. Oui, enlever les fils et tout. Courage, les gens ont envie de savoir comment vous avez vécu cette expérience. Parce que ça prouve que le monde est devenu méchant. C'est quelqu'un avec qui vous avez étudié, qui vous a fait du mal alors que vous vous y attendez le mois. Oui. En tout cas, sincèrement, moi, je ne m'attendais pas à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes blessée, il était déjà parti ? Ben, je me suis retournée. Il était déjà sur la moto. Et puis, le taxe-mène a démarré. Et ils sont partis. Et moi, je suis restée là. J'ai perdu connaissance. Et puis, à un certain moment, parce qu'on a... J'étais sous anesthésie. Je me suis réveillée. J'étais sous anesthésie. Et puis, ça partait un peu petit à petit. Et puis, c'était difficile à croire. Et surtout que vous avez un beau visage quand on a essayé de... Oui. Oui, en tout cas. En tout cas. C'était vraiment difficile. Et après, on ne l'a pas revu jusqu'à aujourd'hui. Et sa famille ? Sa famille non plus. Quand on a appelé le père, il nous a dit, ben, je n'ai pas vu ma fille, je n'ai pas vu mon garçon. Et vous me dites de votre fille qu'on a agressée. Et on a dit, ben, on laisse alors. On laisse alors. Vous n'avez aucune trace de ce garçon-là jusqu'à aujourd'hui ? Non, jusqu'à aujourd'hui. Et sa soeur ? Personne, en tout cas. Personne. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qui vous est venu en tête quand vous vous êtes réveillée ? Vous avez commencé à avoir conscience. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre... Dans vos pensées ? Wow. C'est vraiment... Je me suis réveillée. Et puis, il y avait les gens autour de moi. Mon subconscience avait gardé cet événement-là. Oui. Ça a commencé à revenir. C'est traumatisant. Oui. Je ne croyais pas, en fait. Je ne sais même pas comment expliquer les sentiments que j'avais ce jour-là. Mais en tant que chrétien, servante des dieux aussi, je n'ai pas voulu. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, il faut faire ça, faire ça. Il faut déposer une plainte. Oui. D'abord, commencer par là. Oui, c'était toute la famille qui était vraiment... En colère. En colère. Ils se sentaient trahis. Quelque chose comme ça. Et surtout que c'est l'air cadette. Ah. Princesse est la cadette de la famille. Au milieu de combien d'enfants ? Douze. Ah. Tu es une grande famille. Quoi de plus normal, vous vous sentez protégée. Oui, vraiment protégée. Et ce jour-là, j'étais seule. Ce jour-là, je... Par rapport à ta décision, à toi, qui était laquelle ? Je me suis réveillée. Et les gens, ils attendaient vraiment... Les commissaires étaient déjà là pour prendre ce que j'allais dire. Et du coup, moi, j'ai dit, je pardonne à Anchelle. J'ai pris que mon Dieu. Comment il s'est... C'est une dame ? Non, c'est un garçon. Comment il s'appelait ? Anchelle. Anchelle, ok. Je l'ai pardonné. En tout cas, je l'avais pardonné. Avec sincérité. Vous l'avez pardonné jusqu'à aujourd'hui ? Oui, je l'ai pardonné. Mais quels sont les leçons que vous avez tirées particulièrement de cette tragédie, de ce drame ? Vous auriez dû perdre la vie comme ça. C'était lié à Madjabu ? Oh, non. Peut-être qu'avant, si vous n'étiez pas dans Madjabu, vous n'alliez pas faire ça. Bon. Ce sont des combats qui arrivent dans la vie parce que l'élévation vient avec beaucoup... En fait, le vent aussi peut souffler en... tout en mentant. Je vois un peu. Vous voyez un peu. Et moi, je ne dis pas que c'était parce que Madjabu était là. Peut-être qu'il s'est dit, cette fille, elle se prend trop la tête maintenant. Elle est partie à Kinshasa. Elle a été sélectionnée. Elle va devenir une star. Peut-être qu'ils étaient aussi conscients que vous avez des capacités énormes dans le champ. Peut-être que vous serez sélectionnée comme Madjabu. Mais ils ont tout essayé, comme je vous ai dit dès le départ, que nous avons droit aux persécutions. Donc, quel que soit le problème qui peut arriver dans la marche d'un enfant des dieux, on reste focus. On avance avec la force qu'on a. C'est la force que vous avez eue. Après, vous êtes quand même revenu dans la compétition. Vous aviez encore des plaies quand vous êtes revenu. Oui, c'était encore un peu... Visible ? Visible, oui. Mais vous gardez quand même des cicatrices. Vous n'êtes pas... Ça ne vous dérange pas ? Comment vous vivez ? Bon, en tout cas, sérieusement, ça m'a dérangée. Le jour où on m'a blessée, c'était les jeudis à 11h32 ou quelque chose comme ça. Je me rappelle très bien. C'était difficile à supporter. Mon visage était lisse et du coup, j'ai eu une cicatrice au visage. Très visible. Très visible. C'était difficile à supporter. J'ai chanté, jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, je suis allée à l'idée, j'ai chanté. Et Dieu m'a donné en tout cas la force de chanter. J'ai chanté, bien que ça faisait mal, mais j'ai chanté. J'ai chanté pour montrer que... Et Dieu est là. Il est là pour nous protéger. Et bien que l'ennemi aussi est là. Les diables existent. Mais quand on a Dieu, on ne peut pas avoir peur de quoi que ce soit. Oui. On l'appelle les lions de la tribu de Jida. Parce que les lions, quand ils sont dans la forêt, ils sont le roi de la forêt. Oui. Alors, notre Dieu, il est notre roi. Donc, moi, en tant que princesse, je ne pouvais pas avoir peur. Bon, on enlève d'abord. Mais vous avez gardé des séquelles de trauma, par exemple. Parfois, vous avez peur quand vous voyez des gens autour de vous. Le Seigneur vous fait grâce. Oui. En tant qu'humain, j'ai peu à avoir peur. Et à un certain moment, quand je suis arrivée à Malaycarz, je ne voulais pas toucher. Bon, après cet événement-là, toucher, voir les couteaux. Les couteaux, oui. Voir... Les ustensiles, les tranchants. En tout cas, je ne voulais pas. J'avais vraiment peur. Et être au milieu de gens, entourée de gens, beaucoup de gens. En tout cas, moi, le Seigneur m'a fait grâce. OK. Et aujourd'hui, en tant que femme, vous avez vécu ça. Quel est le conseil que vous allez donner aux autres personnes par rapport à ce qui a été fait dans votre vie ? On peut déduire, on peut conclure que c'est un manque d'amour qui... En fait, le cœur de l'homme est devenu tellement mauvais que... À un point où ça ne se cache pas, on est prêt à faire du mal aux autres sans réfléchir deux fois. Eh oui. Bon. Pour moi, je... Je peux dire que... C'était... Peut-être qu'on me l'avait payé, peut-être... Mais cette précision-là, cette capacité-là de blesser une personne... C'est vraiment... Moi, je peux dire que c'est un manque d'amour. Parce que quand on a l'amour, on ne peut pas faire du mal. À son prochain. À son prochain. À son prochain, oui. Moi, je peux dire que c'est un manque d'amour. Parce que, en tout cas, même un sorcier, il peut avoir aussi de l'amour. Il dit, ben... Cette personne, on lui dit, c'est bon, cette personne, donne-nous cette personne. Il dit, non, pas celui-ci. Pas celui-ci. Donc, même un sorcier qui mange les gens, il peut avoir aussi de l'amour. mais voir une personne et surtout mon collègue. Vous aviez passé combien d'années ensemble, en classe, une année ? Bon, oui, une année, avec lui. Mais avec sa petite sœur, on a fait deux ans, en fait. Deux ans, depuis la cinquième. Donc, ce sont quand même des gens qui te connaissent. Oui. Sa sœur, en tout cas, elle venait chez nous. On restait. En fait, nous étions tellement proches. Oui. Nous étions proches. Il n'y a pas eu d'antécédent ? C'est aussi peut-être une histoire d'amitié ou... qui n'a pas marché ? Non. Peut-être que Princesse ne le reconnaît pas. Tu lui as fait du mal et elle a réglé des comptes de manière assez extrême. En tout cas, moi, je ne m'invente pas. Mais si je remarque quelque chose ou une personne avec qui je parle, et puis à un certain moment, elle commence à me zapper, je veux approcher la personne. Et je me rappelle qu'au début de la sixième, entrée scolaire pour entrer en sixième, je suis arrivée dans la salle et puis il y avait des gens qui me zappaient et je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Et puis un jour, même notre président, chef des classes, il avait témoigné ça. Je suis passée devant les gens. J'ai dit, mes frères et sœurs, je suis humain, je peux commettre des erreurs, j'ai mes défauts. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous agissez ainsi à mon égard ? Est-ce qu'il y a un problème ? Je vous ai blessé. En tout cas, moi, j'ai ce cœur-là d'approcher, de demander. J'ai demandé pardon aussi ? Aussi, demander pardon. Demander pardon, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Et ça, vous le savez aussi, maman. C'est une puissance qui libère. J'ai demandé pardon devant toute la salle. En tout cas, devant tout le monde. j'ai dit, je ne sais pas pourquoi vous... C'était des signes, peut-être, qui disaient qu'on ne t'aimait pas dans cette classe-là. Oui, mais notre chef de classe, parce qu'on l'avait arrêtée. Après ces événements-là, il a avoué d'autres choses. Et puis, il a dit, bien qu'elle avait demandé pardon, mais on ne l'avait pas pardonnée. Elle avait fait quoi ? Mais rien. On ne t'a détestée pour rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. Mais maintenant, comment tu vis ? Ça va ? Tu es acceptée dans les milieux dans lesquels tu évolues ou princesse Béthou ne s'est fait toujours pas accepter ? Je suis heureuse de vivre là où je suis. Je suis très bien là où je suis. et surtout que j'ai passé un long moment à Madjabu. En tout cas, Madjabu, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour des vies et particulièrement pour moi. Pour moi aussi. tu ne regrettes pas ? Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Dans la famille, il y a eu des moments de folie. C'était comme ça. Tu as atteint quel niveau là ? Vous étiez en finale à 12 et tu étais parmi les 12 finalistes, c'est ça ? Ah oui. Quatre ans sont passés ? Les huit finalistes. Les huit finalistes. Quatre ans ont reçu les prix. Vous, vous n'avez pas reçu des prix. Tout le monde a reçu les prix. Ok. Oui. Vous, c'est quoi la continuité ? Vous allez recevoir d'autres encadrements ? Vous continuez avec Madjabu ? Et maintenant, nous sommes des artistes Madjabu Gospel. Ok. Oui, on a signé des contrats et je suis heureuse pour ça. Comment vous entrevoyez votre avenir après tout ça ? Des ambitions pour des études ? Oui. Les études, c'est important pour la vie d'une personne et surtout là où Dieu est en train de nous amener. Les études, c'est quelque chose de très important aussi. Tu vas étudier. Oui. Tu vas t'inscrire. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie ? Je prends un peu le rôle de ce garçon qui t'avait posé la question en classe, même s'il avait des mauvaises intentions. Moi, c'est dans le bon sens. Ok. C'est vrai que tu es artiste, c'est la passion, c'est là que tu es destinée, mais si tu dois faire une formation, quoi tu te lancerais ? Informatique. Ok. Oui, informatique et gestion. Tu aimes la gestion. Oui, j'aime la gestion. Vu que j'ai fait la commerciale. Ok. Tu aimerais devenir une femme indépendante, autonome ? Oui, bien sûr. Indépendante, mais dans les affaires, s'il y a une femme entreprenante. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Tu crois en la femme congolaise en son apport ? Oui, je crois. Quels sont les artistes femmes qui t'ont les plus inspirée dans leur vie quotidienne et dans l'art ? Elles sont nombreuses. Maman Dina Moana. Elle n'était pas à Madjabou. Oh, je suis en train de parler. Non, bon, ça c'est un commentaire que je fais. Personnel, ça n'engage que moi. Maman Sandra Mboui. Oui. Maman Déborah Loukalu. Et Maman Laure. En fait, toutes les femmes qui chantent. Qui chantent. Et toutes les femmes autonomes. Voilà. Princesse Béthou, vous n'avez pas peur de vous retrouver dans un monde où il est maintenant un peu difficile d'émerger ? Je ne sais, moi personnellement, quand je regarde la télé, il y a beaucoup d'artistes femmes que je ne sais plus reconnaître. Ce n'est pas comme à l'époque où on avait Maman Sandra, on pouvait reconnaître telle personne, on pouvait reconnaître Maman Laure. Et maintenant, il y a une multitude d'artistes de manière générale. Si on ajoute les femmes, c'est encore plus compliqué. Vous n'avez pas peur que vous soyez mélangé dans ce fourre-tout-là et puis après, on ne sait plus vous reconnaître ? Oh, chaque personne a son appel et surtout, la grâce à des classes. Oui, la grâce à des classes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être chante. Peut-être, moi aussi, mais peut-être que ce que vous faites, c'est vraiment... Tout le monde, il a... Peut-être que vous faites beaucoup de vues et moi, je chante aussi bien. Peut-être que je ne fais pas beaucoup de vues. Peut-être... Alors, bref, la grâce à des classes. Vous êtes la haute classe. Non. Je n'ai pas dit si je suis... au-dessus ou en bas ou au milieu. J'ai dit seulement, en général, que la grâce à des classes, chacun de nous a une grâce particulière. OK. Donc, oui. Vous n'avez pas peur ? En tout cas, pas, vraiment. Par rapport à votre expérience, quel est le message que vous donnerez aujourd'hui à tous les Congolais qui nous suivent par rapport à ce que vous avez vécu ? L'émission est presque finie. OK. Bon, moi, je peux dire... On ne peut pas... En tant que chrétien, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Peut-être que cette émission va passer dans... Ce n'est pas au marché et tout le monde n'est pas chrétien quand même. Et je suis en train de prier qu'une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Dieu, qu'il puisse donner et qui est là en train de vouloir aux autres, peut-être que... parce que je ne sais pas la raison qui a poussé à Hanchel de me faire du mal. Je ne sais pas. Nous sommes tous des humains. On peut avoir des défauts. On peut avoir des côtés faibles. mais si cette idée-là de faire du mal à ton prochain devient peut-être en esprit, en tout cas, pense à l'œuvre que Dieu a fait à la croix. Quand on n'est pas chrétien, quand on n'est pas chrétien, pense au moins... Je viens de dire que même les sorciers, ils ont de l'amour. Et quand on n'est pas chrétien, je suis en train de prier pour que ce message touche le cœur d'une personne qu'à travers ce message, qu'une personne puisse donner sa vie à Dieu. Est-ce que vous estimez que si quelqu'un donne sa vie à Christ, il ne pourra pas penser à faire du mal à son prochain? Moi, je dirais non parce qu'il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui s'effondrent du mal. Eh oui! Mais un vrai chrétien, un vrai chrétien ne peut pas faire du mal à son prochain. Seulement, permettez les termes, les soi-disant. Oui. parce qu'une personne qui a donné sa vie à Dieu ne peut jamais faire du mal. Quand vous êtes là et puis vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas penser à faire du mal à qui que ce soit. Une personne avec qui vous avez passé, en fait, du temps à l'école et tout. Peut-être au travail. Mettre la fin à sa vie. Oui, même si quelqu'un a fait quelque chose qui vous a blessé, approchez la personne, parlez, discutez. Peut-être en faisant ça, la personne a ses propres raisons. Et en passant, je vais dire quelque chose qu'il m'a montré bien. Il dit tout le monde a raison. Mais quand, où et comment ? Oui. L'incompréhension, c'est la vitesse de la compréhension. La manière dont vous pouvez comprendre quelque chose, c'est pas... On ne va pas comprendre de la même façon, de la même manière. Non. Moi, je peux comprendre. Bon, peut-être quand maman a dit ça, peut-être que c'est comme ça, alors que... C'était pas mon intention. C'était pas votre intention et une autre personne peut comprendre mais non, peut-être qu'elle a fait ça pour ça. Une autre personne peut comprendre vite, rapidement, comprendre et une autre personne aussi peut dire pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a dit ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi. bref, aimons-nous vivants. Oui, bref, aimons-nous vivants. En tout cas, vous avez raison. Oui, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ma peine. Oui, ma peine, toujours, ça va simplifier les choses. On aura moins de temps de réfléchir à se faire du mal, surtout en tant que des jeunes, c'est très important. On vous souhaite bonne chance avec Madjabou. merci beaucoup. Princesse Béthou était de notre. Elle nous a raconté son expérience qui a été à la fois heureuse puisqu'elle a eu cette occasion de pouvoir se faire découvrir avec son talent dans le concours Madjabou. mais en même temps, elle a été choquée, elle a été touchée par son ami, par un collègue de classe qui l'avait blessée par couteau sur le visage et sur le corps. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, elle est vivante, elle continue sa course, elle continue avec ses objectifs, elle prêche l'amour et le pardon, c'est ce qu'elle nous a dit aujourd'hui. Et merci encore une fois, Princesse, d'avoir parlé avec votre cœur. C'est moi qui vous remercie, maman. À bientôt. À bientôt, maman. Au revoir. Sous-titrage ST' 501